Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo MMORPG Aujourd'hui on va reparler, oui je dis bien reparler car j'avais déjà fait une vidéo dessus de Vindictus, peu importe comment on le prononce Alors qu'est-ce que c'est que ce jeu, pour ceux qui ne connaissent pas C'est un MMORPG mais de type instantié Un peu comme un Soul Worker ou un Closer Sortirait plus récemment ces deux jeux que celui-ci Celui-ci est sorti en 2011 donc ça commence à remonter Pourquoi je vous en parle aujourd'hui ? Puisqu'en fait c'est un jeu qui continue à être mis à jour avec des nouveaux persos, des nouveaux événements, etc Donc un jeu suivi quand même depuis si longtemps, ça vaut le coup de jeter un petit coup d'oeil dessus En plus ils ont fait un event pour le retour des mercenaires Donc moi j'avais un compte, je me suis dit tiens allez je vais aller voir Donc ils nous ont filé un costume pour qu'un jour, des choses comme ça, bon c'est sympathique Et je me suis dit tiens refaire un petit coup de gameplay, voir ce que ça vaut aujourd'hui Et en cette période de vache creuse MMORPG, je me suis dit que c'était l'occasion peut-être de refaire un petit tour Sur des MMO que je vous ai déjà parlé il y a quelques années Ou même si je n'en ai jamais parlé et qui sont sortis il y a longtemps Et voir si en 2018, bientôt 2019, ils veulent encore le coup d'être joués ou pas Donc ça fait quelques jours que je refais du Verdictus pour voir un petit peu ce qu'il en est Et je vais vous montrer un peu de gameplay Et on va regarder un petit peu ensemble ce que ça donne Un petit coup d'oeil de feu au réglage D'accord Je suis en normal, d'accord Non Je le ferai pour moi la prochaine fois Hop, alors hop Bah, c'est vrai J'ai oublié ça Petite ellipse Voilà, l'ellipse fut rapide Donc c'est mon perso Donc vous voyez, il est plutôt joli même si il a un costume dégueulasse en dessous C'est le costume de 15 jours qu'ils nous ont offert Après je l'aurais pu, après j'aurais des costumes moches Mais c'est pas grave, pour la vidéo au moins il est joli Alors bon De ce jeu, qu'est-ce qu'on peut en dire Bah vous allez voir, il a un gameplay assez nerveux Fait à base de combos qu'on fait avec la souris Ainsi que les touches du clavier Donc ça j'aime bien Puisque ça donne un côté un peu plus skillé au combat Donc ça c'est sympatoche Concernant le côté pay to win Puisque le jeu est free to play Je l'ai pas dit mais il l'est Il semblerait Puisque je ne l'ai pas testé par moi-même Que à haut niveau, au bout d'un moment Vous allez devoir, entre guillemets, payer pour améliorer votre stuff Après X dizaines d'heures de jeu Il semblerait que sinon le jeu soit extrêmement difficile à faire Est-ce que c'est faisable ou pas sans Je ne sais pas On va baisser encore un petit peu le son Voilà, donc ça c'est les bonus de connexion quotidien Sachant que pour les avoir, il faut jouer quelques minutes Je trouve que le son est encore fort Donc ça c'est tout mon stuff Vous voyez, on retrouve du classique dans les MMORPG Avec des choses équipées, etc, etc On va encore baisser Non, on va peut-être baisser la musique Si on peut baisser la musique toute seule Quand je joue tout seul, je joue sans le casque Donc je me rends pas bien compte du son C'est où, c'est où, c'est où Non, option Ah oui, c'est mieux Alors, qu'est-ce qui est sympa dans ce jeu Ce qui est sympa déjà, c'est le côté des costumes Je vais vous montrer, on prend le temps On n'est pas pressé, on est entre nous Oui, le son bug quand on lance Donc la boutique, c'est ce cash shop, ça Donc là, il y a un package spécial Blackfrag Day pour prendre balle Donc vous voyez, on a un petit peu une idée de ce qu'on a Premium Weapon Fusion Run Donc ça, à mon avis, déjà, vous voyez, c'est sans un petit peu le pay to win Mais, bon Pour le reste, on retrouve les boosters habituels Les runes, on va perdre un enchantement Donc ça, c'est assez cher quand même Et 15 000, là, par exemple, pour, voilà 15 000, c'est quand même, si je dis pas de conneries 500, c'est 5 balles Donc vous voyez, calculer 150 balles, ça fait shero Et cet animal augmente la SP Donc la SP, c'est les pouvoirs magiques, on va dire Les barres d'action Et le taux de critique Donc ça, c'est des choses qui sont un petit peu embêtantes Mais bon Après, on joue pas tous forcément le haut level et tout le temps Et moi, pas du tout, personnellement Je suis vraiment là pour le plaisir, tout simplement J'ai encore plus, il y a un hotel des ventes Donc ça se trouve De si cher que ça, les prix Ça m'étonne, si 200 balles On va vérifier On va avoir une petite ellipse encore Je vérifie les prix Alors là, j'ai bien fait de vérifier 5 dollars, c'est 5 000 Donc là, le loup, ça le fait pour 15 balles Donc c'est déjà beaucoup moins cher Oui, je préfère Donc c'est pas très choquant, du coup Oui, bah oui Ça fait 30 balles, c'est honnête quoi Enfin, c'est honnête Ça reste cher, mais ça va Donc du coup, par exemple C'était où, c'était où, c'était où Tac, tac, tac Non Non, oui Donc par exemple, c'est 5 balles la ruine Bon, voilà, ça fait cher au mai Est-ce que c'est utile ou pas au niveau ? Je ne sais pas On va acheter un petit goût au cosmétique maintenant Ah non, je peux pas quand je suis en train de parler Voilà Ça c'est pour refaire mon perso On peut aller le voir Je ne sais pas 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 ce qu'il y a dedans Mais C'est intéressant Après je ne sais pas vraiment Newbie non plus Donc je suis level 17 Ce n'est pas énorme Mais ce n'est pas non plus ridicule Alors ça c'est mon perso Vous voyez Je vais lui changer sa coupe de cheveux Voilà Donc le côté cosmétique Pour un jeu sous 2011 Est plutôt impressionnant Je trouve Parce que Le jeu est joli quand même Le jeu de 2011 Franchement Je trouve ça vraiment Vraiment impressionnant Donc ça c'est la tenue C'est les différents costumes Bon les prix ne sont pas excessifs Du coup Un costume Ça fait 13 balles Quand on compare par exemple A Black Desert C'est pas 13 balles celui-ci Pareil pour celui-ci Très joli celui-ci J'aime beaucoup Avec tête de mort dans le dos Je trouve magnifique C'est pas Voilà C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on peut les prendre en permanent Pour quelques jours On peut les prendre permanent Quand c'est comme ça C'est moche par contre Actuellement j'ai ça Non c'est pas ça que je cherchais C'est où ? C'est là dedans peut-être Oui mais là vous avez Les sous-vêtements Non c'est pas ça du tout Je fais n'importe quoi C'est où je trouvais ça l'autre jour Ah oui c'est là-dessus Non Là c'est où ? Où est-ce que c'était ? Alors Red Qu'est-ce que tu fous ? On peut enlever le casque Pour mieux l'avoir D'accord C'est joli ça aussi Bref si vous avez le choix La poupée Vous pouvez vous faire plaisir Il y a un autre système Où on a les sous-vêtements J'ai poussé J'étais sûr que c'était là-dedans Mais manifestement Non Non je vous jure J'ai trouvé La fois que j'ai regardé Non Ah Hiner c'est ça Voilà les sous-vêtements Les plus coquins Parce qu'il faut quand même Vendre entre guillemets Aussi pour ça Vous savez ce que c'est Personnellement J'ai rien contre honnêtement J'ai toujours dit Ça c'est moche C'est pas formidable non plus Tant que le jeu Vendu cosmétique Ça ne me choque pas Et ça vous permet de faire des mélanges Très joli avec votre tenue de base Si vous la remettez Hop Là que ça se passe Voilà Bon là c'est moche le blanc sous le truc Mais vous voyez Bon voilà Donc pour le cosmétique Si vous avez un peu de pognon Franchement Je les trouve plutôt jolis Ça c'est pour la partie cosmétique Non je chète rien Je suis désolé Oui je peux préciser bien sûr Mais cette vidéo n'est pas sponso Ou quoi que ce soit Comme toujours J'ai rien reçu Pas d'autre J'ai rien J'en parle juste parce que Devant le faible actualité J'avais envie de parler D'un jeu que j'aime bien Voilà Donc le jeu malheureusement N'est pas traduit Et il y a des petits bugs Comme ça vous le voyez Les chutes de FPS Ça tout le temps Ça c'est un petit peu chiant Donc là il faut ce temps Que ça charge Voilà Ah oui j'ai pas parlé de J'ai déjà fait une vidéo Donc là c'est la ville Alors évidemment Je vois pas les autres joueurs Je sais pas pourquoi D'habitude je les vois Alors est-ce que Parce que Si on veut là Tu vois 9 et 10 Bon après en même temps Je fais ça en heure creuse Donc peut-être que Ça joue Ah un autre joueur là aussi C'est joli ça J'avais le sang Too sexy for you Ah excellent Par contre il y a les cheveux Qui passent travers la tête Ou c'est un bug Ou il y a deux joueurs L'un dans l'autre Ok il y a deux joueurs L'un dans l'autre Regardez il y a l'un des pieds Attends moi aussi je participe Voilà Voilà Désolé Donc parlons un petit peu De la jouabilité maintenant Ah ah Les quêtes Euh ça non Moi j'en suis là Story 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 Tac 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 Ah il y a plusieurs types A chaque fois Donc ça c'est des premières Des ruines Donc je vous ai déjà montré Dans ma précédente vidéo Je vous la mettrai en lien Si vous voulez la revoir Euh vous avez des events Etc Là je vais en faire une nouvelle Je pars solo On peut jouer avec des potes Donc au début Je voulais jouer avec mon pote Objet étrange Mais L'un problème avec son compte Il a perdu ses identifiants Donc il faut qu'il les redemande Donc pour l'instant Je suis tout seul Après je vais vous parler De la jouabilité tranquillement Donc là c'est un donjon glacé Effectivement Alors Les différents Systèmes de De coups Alors ça peut sembler un petit peu Austère Comme ça Bon ça ne l'est pas vraiment Réellement Euh Vous avez un système Des coups Avec L'épée Ou avec le fouet Parce que selon la classe De personnages Que vous choisissez Vous aurez Plusieurs choix d'armes possibles Donc au début Je jouais avec l'épée Là j'ai débloqué le fouet Récemment Donc je jouais avec le fouet Et en fait Les différents coups Se font avec un système De De combo Avec le clavier Je vais vous le montrer en jeu Bien sûr Je vous les montre Rapidos Donc là R C'est un truc de base Ce que j'utilise souvent C'est celui-ci On court On fait space Et clique gauche Avec la Avant Gauche Droite Espace Enfin pas mal de petites choses C'est Et après on peut l'améliorer Avec des gold Pour aller débloquer Déjà En fait je ne l'avais pas encore débloqué Celui-là Ah non Qu'est-ce que je Je ne peux pas le faire en donjon Ah bah oui Je ne peux pas le faire Quand je suis en donjon Bah oui Forcément Et oui Je suis bête parfois C'est pas grave Hop Ah bizarrement J'ai des chutes de FPS Parce que je n'ai pas d'habitude C'est juste Il dit Tiens il va faire une vidéo Aujourd'hui je vais déconner Ça arrive souvent ça en plus Sinon je suis à 60 Et d'un coup Allez A la position C'est marrant Alors les niveaux se passent Vous avez toute une série De donjons qui se passent Dans le même Je dirais Élément Mais avec des différences Avec des boss différents Etc Donc Au bout d'un moment Vous avez une barre de SP Le spécial là Qui se remplit Oui c'est pas le même niveau Que d'habitude en fait Très bien Donc c'est vrai Que c'est des mémois instanciers Mais vous pouvez quand même Chercher un petit peu Vous avez différents passages Parce que je suis pas fan Des mémois instanciers Normalement Ok je passe pas J'aime mieux un mémo Un mémo en open world Ça change pas Et celui-ci il passe Même instanciers Là j'ai retrouvé Toutes les fluidités Bizarrement On croirait qu'il a eu du mal A charger C'est la même tête de mon PC Je vais exprès Je les agro tous Là C'est pas que vous voyez Pour rien Voilà J'ai réussi à faire Le coup que je voulais faire Depuis tout à l'heure Allez-y Approchez-vous les uns des autres Donc là malheureusement J'ai pas débloqué Beaucoup de coups Encore avec le fouet Parce que je viens de l'avoir Après n'hésitez pas A regarder ma vidéo Avec l'épée Sous-titres par Jérémy Rappelez j'ai pas enchaîné assez vite les Donc oui vous avez aussi des trucs pour jeter Vous pouvez ramasser des trucs pour jeter Des lances Des choses comme ça Donc là moi je l'ai mis sur F Regardez Voilà Ça faut ramasser un maximum Dans les niveaux Vous avez des missions annexes aussi Que vous pouvez prendre en ville Chez différents marchands etc Donc bon je ne vais pas montrer Mais je vais faire un tour en ville après Pour vous montrer Là je vais vous montrer du gameplay J'ai réussi là Sous-titres par Jérémy C'est assez facile Il faut reconnaître Ça n'a pas été très dur C'est bon Aujourd'hui j'ai des problèmes techniques Franchement le jeu c'est dit Tiens allez Il y a des missions Vous voyez en haut On va donner des petits cadeaux Comme vous jouez à plusieurs Vous avez le niveau de mage fait Aux potes Aux potes Aux boss Mais bizarrement Aujourd'hui je ne sais pas pourquoi Problème technique Alors peut-être qu'ils ont fait une mage aujourd'hui Qui fait déconner Je ne sais pas Un truc de fou ça Là c'est pour vous baigner Donc forcément Quand j'ai une tenue moche Comme la mienne Ça ne donne pas grand chose Oui le jeu a un petit côté coquin Il ne faut pas se mentir De toute façon Vous savez C'est Nexus Donc à la base c'est coréen Donc forcément Au bout d'un moment Mais bon personnellement Comme je dis toujours Ça ne m'a jamais dérangé Je ne vais pas se mentir On est majoritairement entre hommes Sur la chaîne Je le vois bien Puisque Mesdemoiselles qui regardaient les vidéos Sur ma chaîne Avec Youtube On sait Et j'ai le malheur de vous dire Que vous n'êtes que 0,6% De mon audimat Donc je suis désolé Ça vient de ma faute Mais Bon Donc Colibre Si tu regardes cette vidéo Bah c'est toi en fait Et Storm Et si une autre femme Regarde cette vidéo Bien sûr N'hésitez pas à vous faire connaître C'était bien sûr pour un petit humour Mais Le 0,6% Est vrai Je disais C'est très moche Mais c'est comme ça En tout cas C'est des chiffres Comme dans Youtube Et je le regrette fortement Ensuite Tac 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 En fait Je n'ai pas fait ça Main Rail Et Take To Rayleigh Ok Donc si je l'ai obtenu Donc là je vais rendre ma mission Je ne vous expliquerai pas l'histoire Parce que c'est trop compliqué Mais bon grosso modo Vous êtes un mercenaire Vous avez plein de choses à faire Dans différents endroits Où il se passe différents monstres Etc Vous avez un hôtel des ventes Que je vais vous montrer quand même Vous voyez on croit quand même pas mal d'autres joueurs Surtout une heure creuse Comme ça c'est bien Ah Truc de fou aujourd'hui Il s'est dit tiens Franchement j'arrive Je suis un peu dégoûté pour tout vous dire Ça me rappelle l'autre jour Quand j'ai fait la vidéo Pour le top des jeux de survie Ou quand j'ai fait ma partie sur Je ne sais plus The Black Death Où il a déconné à mort Alors que le jeu Je n'ai aucun problème d'habitude J'ai fait des streams et tout Je n'ai jamais eu un problème Et là Alors imaginons Tiens que j'y veuille Je ne sais pas moi Une arme Une armure Tiens lourde Voilà Vous voyez Tel des ventes Somme toute Basique Etc Etc Ah oui on jouait une arme Je veux dire par exemple Moi je suis avec un Spell Whip Là Hop Recherchons Tac Vous voyez des trucs carrément améliorés Bon là ça coûte une blarde C'est des mecs qui sont Mais bon Vous voyez un hôtel Des ventes Qui est rempli Ça veut dire qu'il y a des gens Qui y jouent Et ça c'est toujours Un bon signe Quand vous voyez Sur un Comme par exemple Sur un lot online Où je joue Pas très par exemple Et que j'aime bien Il n'y a pas grand chose Sur l'hôtel des ventes Ça c'est jamais très bien Le truc qui est dommage C'est que contrairement Alors je n'ai pas l'impression En tout cas Mais alors c'est peut-être mes yeux Mais contrairement à Black Desert Online Je ne vois pas de cosmétiques À vendre Ah bah c'est peut-être ça Non Quoique Si peut-être Je ne sais pas Bah j'ai pas d'argent Je ne peux pas acheter Ça Mais j'aurais bien voulu le voir Contrôle Ah si c'est du cosmétique On peut acheter En fait du cosmétique Oui on peut Oui Bon sur ma tenue C'est très moche Mais Mais oui donc C'est possible En argent du jeu Bon bah c'est sympa ça Ah oui d'accord Bon bah oui Bon bah comme Black Desert Online En fait Est-ce que j'ai quelque chose Qui s'améliorait Dans mon truc Ça quoi On peut faire plein de choses Avec du craft Tout ça Donc il y a après Bon je n'ai pas encore débloqué Mais il va y avoir De l'amélioration d'armes À moins que je suis dans le market Non non je ne suis pas dans le market Non Donc il va y avoir De l'amélioration d'armes De l'enchantement Mais bon Je n'ai pas encore débloqué Tout ça Mais bon ça va se faire Tranquilou C'est quoi ça Ouais vas-y Allez je suis trop bas Allez Oui bah On fait ce qu'on peut Mayblock Ça c'est tous les trucs De risques Et tous les bonus De retour Oh bien Moi je prends On va le faire Alors ensuite On va débloquer d'autres coups Pendant que j'y suis Bon c'est pas terrible ça Alors pour débloquer Il faut aussi des AP Au bout d'un moment Des AP on les gagne En faisant des missions Ok Ah mais je l'ai amélioré, oui. Un union c'est que je l'utilise tout le temps. Non. C'est sûr ? Non. Ils l'utilisent tout le temps donc je peux améliorer aussi. En utilisant des AP. Ah c'est ça que j'avais pas. Oui. Voilà. Voilà. J'en ai plus parce que j'ai bouffé mes AP. Elle m'a fait les 90, j'en avais plus que 40 donc elle n'a plus à prendre assez. Donc un système assez complet. Pour revendre bien sûr j'en ai pas parlé mais... Ah ouais y'a plein de plus de joueurs. On voit que l'heure d'arriver ce profil tranquillement. On sait c'est tout mon équipement mais c'est moins bien que ce que j'ai. Bah non parce qu'en fait c'est juste là. Je vais chercher des trucs compliqués alors que... C'est juste à côté. Juste pour le plaisir je vais vous montrer un des premiers niveaux. Je vais vous montrer un peu plus de gameplay. Enfin pas des premiers mais là je vais faire un des daily. Ça vous évite de retourner voir l'autre vidéo si vous n'en avez pas envie. Après elle est intéressante aussi. Je vous montre tout le début du jeu. Si je fais ça aujourd'hui j'aurai un maximum d'AP donc on va la faire. Est-ce que je peux augmenter les difficultés ? Non. C'est bon parce que j'ai pas débloqué encore un niveau assez élevé. Donc ça c'est une autre, c'est les premières séries de quêtes. Mais bon allez pourquoi pas montrer. Ouais non c'est pas normal qu'il est comme ça. D'habitude je l'ai pas sous ça. Ok. Alors les potes tout ça la dernière fois c'est peut-être pas la première fois que je vais jouer. Non je vais pas lancer de bombes. D'accord bah du coup ça me donne du matériel. Bon bah c'est bien. On a encore une petite chose à faire c'est un peu toche. Par contre j'ai plus que trois bombes donc moi je peux se refaire le plein là. Oui j'ai refait le plein parfait. Bah ça je m'en rappelais pas donc ça devait pas y être les premières fois. Peut-être parce que c'est l'event du jour j'en sais rien. Vous voyez pour un jeu de 2011 c'est quand même plutôt propre techniquement. Il a du trophée j'imagine. C'est une araignée qu'on a fait claque 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 derrière là. On voit les grossettes. Donc chaque série de quête entre guillemets, chaque endroit c'est un objet propre bien sûr. Là ça va être de l'araignée et du loup-garou un peu quand vous allez voir plus loin. L'autre vous l'avez vu c'était des gobelins. Des gobelins. C'est pas forte. Des gobelins plutôt. Ouais les sortes de loup-garou. Ok bon bah pour l'instant je t'ai pas coupé. T'es mort ? Ah oui. Je croyais qu'il allait me taper de là ou de l'autre ? Non mais n'importe quoi. plus on va faire de même temps. Bon bah ça va. C'est à peu près. C'est à peu près. Alors à chaque fois on est pas dans le même niveau en fait. On arrive souvent à un univers identique, mais là par exemple, je suis passé par un chemin qui n'est pas forcément le chemin que j'aurais pris si j'avais choisi un autre niveau du même monde en fait. J'avais oublié de faire le coup là que j'ai appris, j'ai jamais testé donc c'est avant gauche droite, c'est pas ce que je crois. Non, je suis pas sûr du coup en fait. Ouais j'ai pas temps de la regarder là. Tiens, je me rappelais pas qu'il ressemblait à ça. Bah c'est facile là, c'est du level 8. Ouais j'ai pas. Ayo. non me moi je ramasse tout tiens en faisant table ça faisait quelque chose pas de nouvelles recettes, bon je me doutais en même temps est-ce que j'ai encore autre chose à faire aujourd'hui ou pas ? non j'ai pas l'impression ouais mais j'ai pas encore le niveau assez puissant on peut le tenter mais vas-y on le tente on s'en fout ah non on peut pas juste un truc que j'ai pas bien vu sur les coups de tout à l'heure ah non je suis con je l'avais pas débloqué gauche droite j'ai juste comment ça met dedans j'ai pas mis, oui je suis pas débloqué donc ça peut pas marcher et hop j'ai remonté à 62 AP donc c'est un jeu qui se farme comme tous, pas trop de miracle d'accord ça me permettra d'améliorer mon armure non je peux pas pour l'instant, ah ben non rank 20 bon mais ça je m'en fous je l'ai pas fait de mon tarot parce que j'avais pas besoin après bon de toute façon ah nice sans AP moi je prends les AP, à moi ça c'est des détails hein mais bon hop ah bah oui on peut quand même le faire tout ça donc pas mal de choses pour améliorer son perso pas de choses qui se débloquent au fur et à mesure vous voyez ouais il y a beaucoup de choses hein beaucoup de choses à débloquer effectivement on va la vendre un peu notre bordel en ville pour vous montrer un peu comment fonctionne le système de tiens la forge alors par exemple il peut bon il peut me réparer il n'y a pas trop besoin je crois pas du moins je suis encore en durabilité 90 ouais non ça va 2170 ouais si vas-y restaure tout ok donc je peux vous demander d'améliorer voilà vous voyez j'avais le 59 pour améliorer donc j'ai un peu le temps là je peux revendre un peu toutes mes daubs ça va pas être la fortune hein mais donc ça par exemple ça ne sert à rien donc autant vendre bon ça me rapporte des AP donc bon donc c'est toujours bon à prendre surtout que je la remettrais pas donc je peux comparer par rapport à ce que j'ai d'équipé par exemple c'est je sais plus comment je fais shift vous voyez par exemple c'est que du rouge donc ce que j'ai est mieux donc j'ai pas trop d'intérêt à le à le conserver après voilà on peut classer etc donc j'ai pas mal de bombes pour miner comme Bernard voilà j'avais pas encore fait le blague de merde dans une vidéo c'était manquant quand même de toute façon j'ai de la place pour pour stocker donc j'ai pas d'urgence à vendre sachant que ça je peux le revendre sur le market aussi etc donc je dirais voilà à peu près ce que je voulais vous montrer pour pour Vindictus donc j'ai des problèmes techniques aujourd'hui bizarrement bon je sais pas pourquoi d'habitude c'est pas le problème donc je sais pas si vous vous testez que vous en avez vous me direz wow c'est une tête de mon pc après tout ça serait pas la première fois donc si vous aimez les mémoires RPG instantiés vous cherchez un univers plus adulte que Soul Worker etc personnellement je pense que c'est un jeu qui peut valoir le coup d'être testé en ce qui me concerne je le préfère largement celui-ci à Soul Worker que je trouve encore plus répétitif parce que Soul Worker il vous oblige à refaire x fois les mêmes missions dans le même niveau de difficulté pour pouvoir passer avant de refaire la série suivante ça je trouve ça chiant de refaire plusieurs fois le même niveau donc là c'est pas le cas donc vous allez refaire des missions qui se ressemblent d'accord dans un même univers vous allez pas devoir vous répéter vous allez pas refaire le même niveau à l'identique donc et puis en plus j'aime mieux le côté graphique de celui-ci même si pourtant j'aime beaucoup les graphismes animés etc je préfère celui-ci peut-être parce que les personnages sont plus beaux etc je ne sais pas en tout cas voilà donc à vous de me dire ce que vous en pensez si vous y avez déjà joué si vous voulez y jouer etc mais je pense que même en 2018 il peut encore valoir le coup d'être testé surtout n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu c'est très important vraiment pour la vidéo qu'elle soit mieux référencée petit commentaire éventuellement et surtout si vous aimez les mémoires RPG vous abonner à la chaîne et sur ce je vous dis à très bientôt j'espère salut salut